Eh bien bonjour, je suis en compagnie de Geneviève Bessette, de la Shop Agricole. Salut Geneviève! Bonjour Albert! Geneviève, je suis persuadé qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se posent cette grande question. Comment venir à bout des herbes indésirables, des mauvaises herbes, dans les plats de beurre, dans le potager, mais sans faire trop d'efforts? Alors je sais que tu as une solution fort intéressante à nous proposer. Alors je t'écoute là-dessus. Effectivement, c'est une technique qui est utilisée par les jardiniers depuis longtemps. En fait, c'est-à-dire l'occultation. Depuis longtemps, on utilise des boîtes de carton, du papier journal pour créer des nouvelles plates-bandes, pour détruire les herbes, pour les tuer par manque de lumière. Par contre, des boîtes de carton, du papier journal, des fois, ce n'est pas toujours évident. Et on ne veut pas que ça parte au vent, d'avoir plein de petits morceaux aussi. Effectivement. Les producteurs maraîchers ici au Québec, sur la petite surface, utilisent des toiles d'occultation. On en a une ici, on va montrer aux gens de quoi ça a l'air. C'est une toile en plastique, finalement, assez épaisse quand même? Effectivement, c'est une toile en plastique qui a un anti-UV dessus, qui permet de conserver la toile d'environ 5 à 7 ans. On parle d'un anti-UV de 12 mois pour celle-ci, puis le plastique qui est assez épais. Donc, ça peut résister pendant quelques années, 5, 6, 7 ans, sans qu'on trouve des débris de plastique un peu partout. Donc, elle peut être réutilisée sans problème. Oui, parce que les tressés font ça. Les toiles tressées, il y a plein de morceaux de plastique. On ne recommande plus les gens. On ne veut pas trouver ça un peu partout dans notre jardin. Et là, comment on procède? Comment ça fonctionne pour occulter, donc, faire l'occultation? On va installer la toile directement sur les mauvaises arbres? On peut l'installer directement sur la pelouse, directement sur l'endroit où on veut occulter. Ça va fonctionner juste par l'installation, en l'apposant directement. Mais on peut aussi cercler légèrement le sol, bouger, travailler un petit peu le sol pour induire la germination de la banque de semences de mauvaises herbes. On remarque, tu sais, dans le fond, tout l'été, même les années précédentes, parce qu'il peut y avoir une banque de semences qui a pratiquement 10 ans dans le sol. Alors, l'herbe à poux, le tilleul, les papiers, tout ça va se mettre à germer. Puis ça va être étouffé par la toile, tout simplement. On induit la germination de ces mauvaises herbes-là, puis elles vont lever, puis par manque de lumière, elles vont mourir, elles vont se composter. Puis toute cette matière organique-là, de cette décomposition des mauvaises herbes, puis même des plantes présentes, du gazon, ça vient introduire de la matière organique. Ça vient carrément fertiliser le sol, l'aider à se structurer, d'avoir une argile moins compactée. Puis ça chauffe aussi. J'imagine que déjà, on sent le simple fait que le soleil touche la toile, ça devient chaud. Alors ça aussi, ça augmente l'efficacité de l'occultation. Exactement. Ça brûle les mauvaises herbes carrément. Les micro-organismes sont beaucoup plus efficaces quand le sol est plus chaud. Puis quand on vient installer cette toile-là au printemps, avant de faire notre potager, avant de faire notre jardin, ça vient réchauffer le sol. Ça fait qu'on arrive à semer même un peu plus tôt. OK, donc ce n'est pas uniquement pour éliminer des herbes indésirables qui sont présentes dans une plate-bande, par exemple, ou si on veut faire un bout de pelouse qui est envahi par les mauvaises herbes, donc on peut installer la toile aussi, mais on peut l'utiliser aussi au potager pour réchauffer le sol, préparer le sol au printemps pendant quelques semaines. Là, on va laisser ça combien de temps pour détruire les mauvaises herbes, par exemple, dans une plate-bande? On parle d'environ 4 à 6 semaines, ça peut être un peu plus long, ça peut aller jusqu'à 8 semaines. Ça dépend toujours du type de mauvaises herbes qu'on retrouve. Des fois, ils font des rhizomes, ils vont s'étaler. Ce serait bien de venir faire une coupure, mettre une bordure à cet endroit-là, si on veut être sûr que les mauvaises herbes ne viennent pas carrément sortir de la zone de la toile. Mais effectivement, au printemps, une fois qu'on enlève notre toile d'occultation, notre jardin, la terre est toute belle, sans mauvaises herbes, puis on est sûr qu'on n'aura pas de mauvaise surprise une fois qu'on va avoir commencé à travailler dans le jardin. Les mauvaises herbes ne vont pas toutes sortir. On parle d'environ un mois, un mois et demi, ça va être obligé de désherber au printemps, c'est non négligeable. OK, OK. Puis on peut se permettre de découper des petits morceaux de toile pour mettre entre les plantes aussi, s'il y a des plantes existantes, que ce soit dans une plate-bande comme celle-ci, par exemple, on se découpe des petits morceaux. Puis pour la maintenir en place, la toile, éviter qu'elle s'envole, qu'est-ce qu'on fait? On parle de poids. On va mettre carrément tout ce qui peut avoir du poids. Ça peut être du bois, des pierres. On ne recommande pas de venir percer avec un ancrage en métal. C'est préférable de mettre carrément quelque chose qui va maintenir la toile en place, pas qu'elle parte au vent. Donc, une fois qu'on l'enlève ensuite, on peut mettre du paillis, tout simplement, pour prévenir la pousse d'autres herbes indésirables. On ne recommande pas de les laisser en place de façon permanente, étant donné qu'elles ne sont pas compostables. On doit la retirer. On la remplace par du paillis. Exactement. Eh bien, Geneviève, merci beaucoup. C'est un excellent truc et très facile d'utilisation, efficace aussi. Alors, j'espère que ça vous a inspiré. Merci encore, Geneviève. Plaisir! Merci beaucoup, Albert. Merci beaucoup, Albert.